Yo tout le monde c'est Gane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Alors aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 5 meilleures 4 étoiles qu'il vous faut absolument monter Si vous les avez donc après c'est une partie un petit peu de mon avis personnel Mais c'est vraiment des 4 étoiles en tout cas dans tous les cas quel que soit votre avis Qui sont vraiment exceptionnels et très très forts et donc si vous les avez vous devez prioriser le fait de les monter Alors on va commencer tout de suite donc le meilleur 4 étoiles à mon goût pour l'instant c'est très clairement Bennett Pourquoi Bennett tout simplement déjà il est type Pierrot alors vous allez me dire ouais mais les types ils ont tous leurs avantages et tout Alors quel est l'avantage du type Pierrot c'est tout simplement la résonance élémentaire En gros si vous jouez un deuxième Pierrot en plus de Bennett dans votre team vous allez pouvoir avoir en plus 25% de dégâts Et une résistance aux dégâts cryo mais ça c'est pas très important c'est surtout les 25% d'attaque en plus Ce qui est extrêmement intéressant donc rien que ça ça vous rajoute 25% Ensuite l'ulti de Bennett est ultra intéressant surtout si vous avez des constellations Il s'améliore petit à petit mais en gros regardez l'ulti va non seulement vous heal mais en plus booster l'attaque des personnages qui se trouvent à l'intérieur Donc c'est vraiment un support très 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 fort et en plus avec ces constellations alors moi j'en ai deux c'est déjà pas mal En gros celle-ci vous permet en gros ça améliore le heal je vais pas passer très longtemps dessus Et celle-ci augmente la recharge d'énergie donc ça va permettre de proc plus souvent l'ulti ce qui est très important parce que le but de Bennett c'est d'ulti 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 en boucle Et ensuite idéalement faudrait l'avoir constellation 4 à partir de constellation 4 il devient super chillé Mais déjà même si vous l'avez aucune constellation il est déjà très très fort et pour moi il est jouable dans toutes les teams Tout simplement cet ulti là hop il est en plus vous avez un bonus de dégâts et la zone est relativement grande Et en plus il fait relativement pas mal de dégâts donc c'est pas si mal non plus Donc voilà pour moi top 1 des personnages 4 étoiles à monter c'est clairement Bennett Ensuite probablement le deuxième meilleur personnage 4 étoiles à monter actuellement c'est sûrement Diona Ou Sayu reste à voir lequel vous préférez jouer je pense que ça dépend un petit peu de votre team Pourquoi Diona ? Tout simplement parce qu'elle crée des boucliers Donc ce qui est assez fort en fait de créer des boucliers notamment pour certains boss Et puis en plus elle heal et en plus elle est cryo ce qui est très pratique si vous jouez un hydro Sachant que par exemple on va reparler d'un autre personnage après que je trouve très très fort aussi Mais ça proc très très bien avec Diona Et donc Diona va vous permettre tout simplement de vous heal beaucoup plus que Bennett En revanche elle n'a pas l'avantage de donner un boost de dégâts aux autres Mais en revanche elle augmente aussi elle permet de support aussi le fait en gros qu'elle augmente la vitesse de déplacement des personnages de l'équipe quand ils ont un bouclier Et donc en fait ce bouclier de Diona là est vraiment très très fort Tout simplement parce qu'il vous permet d'être protégé de booster votre vitesse Et même si vous avez des constellations Donc moi j'ai ouais voilà moi j'ai toutes les constellations parce que je l'ai dropé vraiment beaucoup de fois Et en plus quand elle est C6 alors c'est pour ça qu'elle est extrêmement intéressante Elle va augmenter la maîtrise élémentaire des personnages qui sont dans le cercle qu'elle produit avec son ulti Tous les personnages qui sont dans le cercle qui sont dans son ulti et qui ont plus de 50% de PV Sachant que c'est très probable étant donné qu'ils sont en train de se faire heal Et bien ils ont 200 points de maîtrise élémentaire supplémentaire Ce qui est vraiment très très fort notamment avec Kazuha qui se joue avec la maîtrise élémentaire Ou avec d'autres personnages j'en ai pas en tête désolé Mais donc voilà donc elle est extrêmement intéressante C6 Après j'avoue que si vous l'avez peut-être C1 ou C2 Elle est un petit peu moins intéressante Elle devient très intéressante à partir de C2 jusqu'à C4 Même C4 c'est très 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 fort Et C6 c'est vraiment l'idéal Moi elle est très forte je la joue pas tout simplement parce qu'elle prog pas très très bien avec ma team Mais elle est vraiment très forte Ensuite le troisième 4 étoiles que je trouve vraiment presque abusé en fait C'est tout simplement Xinkyu Alors Xinkyu c'est un support DPS Hydro Qui peut être aussi joué en DPS Enfin c'est vraiment l'un des meilleurs personnages du jeu à mon avis Tout simplement en fait grâce à ceci Pourquoi c'est très fort son ulti ? En gros à chaque fois que vous allez faire des attaques normales quand vous avez l'ulti Et bien il y a des sortes de petites lames d'eau qui vont partir Ces petites lames d'eau vont infliger des dégâts hydro Mais c'est pas ça le plus important C'est pas le fait que les dégâts hydro soient énormes ou quoi que ce soit C'est juste le fait que ça fasse des dégâts hydro Et qu'en plus Et qu'en plus en fait ça va permettre de heal le personnage Qui est en train d'utiliser ses petites épées hydro Donc déjà ça permet de heal le personnage qui l'a En plus ça rajoute des dégâts hydro Et en plus si vous avez des constellations Alors moi j'en ai pas pour ça en l'occurrence que je le joue pas Mais en gros la première constellation est incroyable Parce qu'elle rajoute une épée en plus Donc ça va vous permettre de vous heal plus et de faire plus de dégâts On parlera juste après de pourquoi c'est intéressant de faire des dégâts avec XenQ La deuxième constellation est ultra intéressante aussi Parce que ça baisse la reste hydro des autres Et ça augmente le temps que ça reste Et la dernière constellation est très intéressante Parce que ça permet de recharger l'ulti assez facilement Ce qui est trop de chuter Et alors pourquoi il est si fort ? Parce que vous allez me dire ouais bah c'est bien Il a un petit peu Il supporte un petit peu Ok là il doit faire des dégâts et tout Mais tout simplement parce que Déjà vous allez pouvoir proc Si vous jouez par exemple Diluc Ou si vous jouez un personnage pyro Évaporation Évaporation c'est super fort Ça va permettre de faire beaucoup beaucoup de dégâts De plus quand Là on peut voir Quand vous utilisez vos épées Ça va augmenter votre résistance Donc c'est très fort Donc ça veut dire que vous allez prendre moins de dégâts Et en plus vous allez pouvoir proc en fait Beaucoup 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 de réactions élémentaires tout simplement Donc lui en l'occurrence Je pense qu'il faut le build un petit peu en maîtrise élémentaire Ainsi que vos autres personnages Exprès Si vous jouez X-In-Q Le jouant en maîtrise élémentaire C'est vraiment très fort Tout simplement parce que Ça va vous permettre De faire un max de réactions élémentaires Et de taper super fort C'est ça qui est super fort en X-In-Q Qui d'ailleurs je pense combo Très bien avec Bennett Vu qu'il tape pyro Il va pouvoir proc évaporation Et ça fait deux supports dans une team Qui sont très 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 forts Ensuite Le quatrième personnage Que je vous recommanderais beaucoup Alors là Ça devient plus difficile de choisir Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de 4 étoiles Vous vous en doutez dans le jeu Il y en a plein 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 Et je pense Que celui que je montrais A votre place C'est sûrement Xiong-Yun Pourquoi Xiong-Yun ? Xiong-Yun c'est un personnage Cryo Épéiste à deux mains Qui est extrêmement fort Pour une bonne et simple raison C'est Cette petite aptitude Qui permet de convertir Tous les dégâts Quand vous êtes dans une certaine zone Dégâts cryo Pourquoi c'est ultra intéressant ? Parce que typiquement Si vous avez X-In-Q C'est pour ça que je dis X-In-Q Il est grave fort Parce qu'il combo avec tout Si vous avez X-In-Q avec lui Vous allez pouvoir geler les ennemis Quasiment en permanence Ce qui est beaucoup trop fort Et en même temps Utilisez un DPS C'est à dire Vous n'avez pas besoin Qu'il soit sur le terrain C'est à dire Vous allez pouvoir les congeler Et faire évaporation Et fonte tout en même temps Donc c'est vraiment Extrêmement cheaté En plus Xiong-Yun Tape relativement fort Et augmente la vitesse d'attaque De ceux qui ont des armes d'aste A l'intérieur de sa zone Bien entendu Si vous avez des constellations C'est toujours mieux Même si pour le coup Elles sont pas indispensables Si vous voulez le jouer Très sérieusement Il faudrait au minimum Le C2 Après Bon c'est vrai que c'est incroyable Surtout le C6 C'est vraiment bizarre Mais Vraiment Je pense pour le coup Que ça suffit De l'avoir C1 Ou C2 Y'a pas besoin De l'avoir C8 Pour le jouer Et donc le dernier personnage Que je montrais En 4 étoiles C'est sûrement Sarah Alors Sarah J'ai fait un guide En plus récemment Sur elle C'est un personnage Qui est extrêmement intéressant Tous les 4 étoiles Dont je vous en parle En fait C'est un petit peu Des sortes de supports Et ils proc'ent Très bien ensemble Et notamment Pour les réactions élémentaires Ils sont tous très bons Puisqu'elle fait Sarah En gros Quand elle va tirer Avec cette attaque là Elle va se téléporter Un petit peu en arrière Ensuite Ca va lui permettre De faire une attaque chargée Plus rapidement C'est à dire Une fois qu'elle a fait ça Son attaque chargée Va être plus rapide à faire Je vous la fais simple Je vous détaille pas Les pourcentages de dégâts Qu'elle gagne etc Bref Donc elle va pouvoir charger plus vite Donc elle charge son attaque Elle tire Et là elle va poser Une sorte de petite balise Qui va finir par exploser Et faire des dégâts électro Donc ça déjà C'est assez pratique De plus Son ulti Permet en gros De faire des dégâts classiques Et en plus De mettre Plein de petites zones électro Comme ça Qui vont finir par exploser Et faire encore plus de dégâts électro Et en plus Ce qui est bien avec Sarah C'est qu'elle peut tout simplement Être un support Pour la recharge d'énergie De l'équipe Donc ça veut dire Qu'elle va pouvoir Restaurer des points d'énergie A toute l'équipe Pendant qu'elle fiche des attaques Etc Donc c'est encore une fois Un support Donc un petit peu différent des autres Donc c'est pas un support d'attaque C'est pas un support de réaction élémentaire Pas un support de PV Mais bien de recharge d'énergie Et donc c'est ça Qui la rend extrêmement fort Et en plus Elle peut faire Beaucoup 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 de dégâts Sarah Donc c'est pour ça C'est ça qui la rend très intéressante Bien entendu Cette fois je pense que Pour la jouer très très bien Il faudrait au moins le C2 Parce que avant En fait le problème C'est qu'elle fait vraiment Pas assez de dégâts En fait Et elle Elle peut pas assez enchaîner Enfin d'après moi Après bien entendu Les avis peuvent être différents Si vous avez un avis différent Mettez le moi dans les commentaires Moi ça m'intéresse Mais donc c'est vraiment Le top 5 pour moi En tout Des personnages Qu'il vous faut monter Si vous les avez C'est vraiment 5-4 étoiles Surtout qui sont pas très compliqués A obtenir Parce que souvent Des personnages comme ça Ça passe tout simplement Dans la boutique juste ici Donc voilà Là il y a Bennett typiquement Si vous l'avez pas Moi je vous conseille de l'acheter Donc c'est vraiment ultra intéressant N'achetez pas tout ça Je sais que c'est pas le moment Mais n'achetez pas ça quoi Donc voilà Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Pour moi c'était mon top 5 Des persos 4 étoiles A absolument monter Comme d'hab n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à rejoindre le serventicant Qui est en description Bref c'était Genn Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Je vous dis ciao Sous-titres par Jérémy Diaz